Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Voilà, on va regarder les photos des sportifs. Alors on a qui ? Peter Rowe ? Miles Benton ? Ellen Moore ? Évidemment. Qui est-elle ? Iulia Schopenek ? Aleister McGill ? Jacob Ziegler ? Franck Hoppy ? Sean Thornton ? C'est bizarre ! Franck Rowe est sportif pour des campagnes publicitaires. Oui, c'est d'acte ! Mais aussi, c'est tous les noms... Dédopés ? C'est ça ! Donc en fait, je pense qu'on ne disait pas de la merde en fait. Team Torp pourrait-il être impliqué dans l'opération Mitchell ? Monsieur Blacksad ? Monsieur Torp sera plus en retard que prévu, mais il insiste pour vous voir si cela ne vous déroule pas. Pas de problème. Tant que vous restez avec moi pour m'aider à chasser l'ennui. Eh bien, cela n'entre pas vraiment dans le cadre de mes fonctions, mais... Mais... C'est Amérique. Sonia. John Blacksad. Dîner avec le maire. Il doit voir Sonia. Il a vu Sonia. Il a vu Sonia. Puisque nous sommes là. Il est encore avec Sonia ? Attends. Tous les rendez-vous de Torp sont notés dans son agenda. Ce pourrait-il que Team Torp soit impliqué dans l'opération de Mitchell ? Et tous les... Ok, d'accord. Tous les rendez-vous... Et impliqué dans l'opération de Mitchell. Si mon intuition est bonne, ce pourrait-il que Torp ait noté un rendez-vous avec Mitchell dans son agenda ? Attends, on va essayer de... de voir Madame. Où je dois viser, là. Là, là, là. Entre les deux yeux, là. Et voilà. Si j'avais ce type de pelage, serais-je la même personne ? Porterais-je un autre nom ? Ah, ok. Donc non, il faut lui parler. Euh... De votre première visite au bureau. Euh... Attends, depuis combien de temps ? J'ai oublié... J'ai oublié quel jour je suis passé pour la première fois. Oh, maintenant que j'y pense, j'ai un petit problème. Pour pouvoir déterminer précisément combien me doit Monsieur Torp, j'aurais besoin de savoir quel jour j'ai commencé à travailler sur l'affaire. Mais j'ai oublié. Vous n'auriez pas noté ça quelque part à tout hasard ? Ce n'était clairement pas pendant mes heures. Je m'en souviendrai. Voyons voir... Voilà, je vais tête pourlights. Une vidéo ? Desvedes-je. Pas de problème. Ouais. 4 4 michel ouais ouais je crois aussi hospital on est foutu miller smith hôpital miller smith c'était le nom c'est le nom de médecin qu'il a pris non rendez-vous avec dian gombs déjeuner avec paul rosenberg donc ça c'est des trucs qui a été annulé ok page blanche rendez-vous avec bob il et elle michel non non règne magnil cloni nickman pour le moment pas de nom michel non mais en tout cas il y avait l'hôpital après ça peut être pour lui aussi oui mais bien sûr joe d'une ce rendez-vous ah tiens pourquoi torp ne m'en a-t-il pas parlé je suis désolée mais votre nom n'est pas mentionné merveilleux le jour où je suis venu attendez le jour où je suis venu j'ai croisé joe d'un qui sortait attendez je me souviens d'un truc le jour où je suis venu j'ai croisé joe d'un qui s'en allait eh bien non votre nom ne figure pas dans l'agenda mais bon il est possible que j'ai omis de le noter je me souviens que monsieur donne qui est si aimable d'habitude est parti furieux de son rendez-vous avec monsieur torp il a claqué la porte en sortant bon cette fois c'est clair je dois jeter un coup d'oeil dans le bureau de torp et il n'a même pas dit au revoir oui il n'avait pas l'air de bonne humeur c'était bien ce jour là vous ne vous souvenez pas de moi parce que lorsque je l'ai vu dans un tel état je l'ai suivi et en fait je ne suis jamais entré ah et bien voilà tout s'explique euh oui euh bon étant donné qu'il va falloir encore un peu de temps à monsieur torp pour arriver je vais me promener un peu il faut bouger pour garder la forme bon bah allez vous promener si elle vous sente allez torp dites moi que vous vous êtes fait installer une porte secondaire qui donne sur votre bureau il y a un téléphone a priori qui parle il y a un téléphone 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 qui parle je l'appelle ? ouais ok plutôt perplexe Smirnoff m'a conseillé d'ouvrir l'oeil et de le rappeler si je tombais sur quelque chose de plus concret il en a profité pour m'annoncer que Jill s'était décidé à parler curieusement Jill a nié avoir bloqué la porte du sous-sol il a raconté que la porte du camion s'était ouverte mais que quelqu'un l'avait assommé dès qu'il avait tenté d'en sortir il n'a repris connaissance que lorsque la police l'a retrouvé près de la porte du sous-sol apparemment la même personne qui a bloqué la porte a dû le porter jusque là quelqu'un a la saisi inconscient pour démontrer du sous-sol ok est-ce que torp j'hypothèse des trucs vas-y vas-y hypothèse est-ce que torp soit il n'est pas du tout paralysé soit il est lui-même en fait il utilise il utilisait les joueurs en tant que cobaye pour pouvoir avoir les les médicaments et en fait grâce aux médicaments en fait il n'est plus paralysé possible tout un qui avait été avec moi j'aurais été obligé de lui attacher les mains dans le dos bon bah passons par la fenêtre attends mais avant qu'est-ce que c'est tout ah Bobby Yard ce cher Bobby avait quelque chose à voir avec cet extenseur de pectoraux finalement bon et c'est la raison du pourquoi ils auraient utilisé ces ce truc là ouais j'adore les fenêtres qui s'ouvrent comme ça attends je fouille bon bon j'ai la passerelle qui est entrée par la fenêtre de la salle de réunion on est dans la salle de réunion on s'est ensuite dans le bureau de torpe en crochetant la série attends je regarde juste bonjour bonjour quelle belle salle de réunion c'est quoi en me basant sur mon expérience quand les choses ont l'air d'aller vraiment bien elles finissent toujours par sentir vraiment mauvais une carte une carte bon on n'aura pas toutes les cartes mais bon on y prend quand on les voit je suis bloqué bloqué dans la salle de réunion ah ça nous avait menti le petit crochetage de serrure là si c'est bon c'est bon ça le fait alors qu'avons-nous ici bien joli bureau non la précision était l'une de mes vertus le ballon allait toujours là où je voulais mon entraîneur le grand Geoffrey Sachs non j'ai donc travaillé dur je me suis engagé sur le champ j'étais fait à l'effort je suis canonnier après avoir perdu un camarade au combat j'ai failli en perdre une blessure sérieuse je suis devenu tireur d'élite et je sais que je ne devrais pas dire ça mais j'étais certainement l'un des meilleurs et tout cela je le dois à ma précision non en vérité tout cela je le dois à Geoffrey Sachs je me demande combien d'américains ce grand homme a sauvé grâce à mon bras visiblement très ému par ces derniers mots Tim Torp m'a ensuite réclamé de faire une pause il y a quelque chose d'impressionnant de constater qu'un athlète et un soldat un homme dont la précision et le talent lui ont valu une medal of honor ainsi que le surnom du chirurgien parmi ses compagnons d'armes c'est pas possible pardon ça pourrait naitre qu'une coïncidence mais non le chirurgien c'est lui le chirurgien attend quoi dans toute enquête il arrive toujours un moment où toutes les hypothèses tombent à l'eau il faut alors revenir en arrière pour retrouver la bonne direction attend il y a des trucs en fait en fait examine le bureau peut-être il y a des en fait il y a des infos qu'on était en train on nous a nettoyé un petit peu en fait il y a des théories qu'on avait trouvé qui sont finalement pas bonnes en fait c'est de l'utiliser il doit être relié au stand ouais non ça s'en fout une carte évidemment c'est toujours très intéressant attends avant d'aller faire des connexions fouille quand même parce que premier prix quand même c'est rien oh 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 merde les boss oh merde oh la 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 bon bah allons-y oh la la catastrophe on ne peut plus marcher se déplace en fauteuil rouillon les substances de pente il y a un flacon il peut marcher minute et si grâce aux substances du docteur grune torp parvenait à remarcher allez on continue oh la 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 c'était lui le c'était lui le cerveau non 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 attends j'essaie quand même de chercher les infos attends parce que ces deux là allez ensemble ça c'est sûr ouais évidemment c'est torp qui dirigeait toute cette opération allez on donc là on est sur les déductions finales ouais 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 c'est parti un tireur d'élite a tué un naïf torp est un tireur d'élite si doué qu'il a été surnommé le chirurgien les substances ouais je sais pas je regarde non non c'était pas ça et si les pilules alors attends torp est le cerveau de l'opération de pêche de sportifs soit-il que team torp soit impliqué dans l'opération mitch non c'est pas forcément ça que je voulais prendre mais c'est bizarre parce que comme j'ai pris tout à l'heure ça ça m'a mis une troisième donc le pistolet non alors attends les pilules permettez à torp de marcher non ça fonctionnait là les deux bah oui t'avais mis quoi parce que ça ça fonctionne avec ça ça et donc permettez à torp de marcher ouais ah les enquêtes où tout se révèle tout se révèle à la fin putain et tout fait sens finalement c'est bien un roman américain ouais je dois tendre un piège à torp peut-être par rapport au pistolet ça ça marche ça ça marche le fait qu'il marche il faut qu'on l'oblige à se lever brillant garçon wow Wow. The boss. Je suis victime d'une mutinerie. Arrête. Vous vous rendez compte de ce que je dois subir. Timonière, cap sur ma cabine, droit devant. À vos ordres, capitaine. Venez donc, Black Sabbath. Julie, je vous en prie, ne laissez personne nous déranger. Oh là là. S'il nous arrange pas, c'est que ça venir est là. Ma chérie, tu vas bien attendre dans la salle de réunion. Mais... Ça ne prendra qu'une minute. Tu as déjà assez souffert. Ok. On l'ajoute, tu te dis ? Elle a une tenue très élégante. Tu n'as qu'à en profiter pour réfléchir à l'endroit où tu voudrais dîner ce soir, d'accord ? C'est Smirmov. Monsieur Blackson. Je ne vais pas vous payer pour avoir résolu cette affaire. Logique, vu que je ne l'ai pas résolu. Ouais. Cela n'a rien d'étonnant, puisqu'en réalité, je ne l'ai pas résolu. Ha ha. Non, ce n'est pas ça. Vous toucherez jusqu'aux derniers scènes de ce que nous avions convenu. Et bien plus. Hum. Hum. Il faut du temps pour surmonter ce genre de choses. Hum. Néanmoins, grâce à vous, Sonia a de nouveau envie d'être heureuse. Elle a retrouvé l'espoir. Je vais l'aider à faire du Dun's Gym la meilleure salle de boxe de toute la ville. Qui l'eût cru ? Sur pour Sonia ou la mort de Dune ? Hum. La mort de Dune ? Ouais. Au final, on dirait que la mort de Dune était la meilleure chose qui puisse arriver à ce gymnase, non ? Ne soyez pas si cynique. Bon Dieu, ne pouvez-vous donc pas cesser de jouer au détective endurci pendant deux minutes ? Bref, revenons-en à l'affaire. Tous ces gens que vous avez affrontés, Jill, le docteur allemand, et puis Mitchell, jamais je n'aurais été le soupçonné. Vous ont-ils dit quelque chose ? Pourquoi ont-ils fait cela ? Ont-ils mentionné des complices ? Ils ont mentionné un certain chirurgien. Ouais, chirurgien. Vas-y. Quelqu'un a bien été mentionné. Un certain chirurgien. Un chirurgien ? Vous avez une idée de qui il peut s'agir ? Brouiller les pistes. Ouais, brouiller les pistes. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'il s'agissait en fait d'Angus Mitchell. En fait, c'est vous qui m'avez apporté la réponse lorsque vous m'avez expliqué qu'il était médecin. Ah oui, évidemment. Je suis heureux d'avoir pu vous être utile. Mais, euh... Vous savez... En dehors de toute mon estime pour... Jusher et Lyon, Victor. Cette histoire... ...m'affecte tout particulièrement. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. C'est compréhensible. Le monde du sport... Mais c'est toute ma vie. Tous ces sportifs impliqués dans cette affaire... Je les fréquente. Je les connais. Euh... Comment le savez-vous ? Pardon ? Oh, je vois. C'est Sonia qui vous en a parlé. Oui, voilà. Sonia m'a tout raconté. Ben, tiens. J'ai rien dit là-dessus à Sonia. Et donc, avez-vous une idée du nombre d'entre eux à être actuellement sous contrat avec moi ? J'en ai une vague idée ? Ouais. Je pense en avoir une vague idée. Pour l'instant, les journaux ne parlent que des corps retrouvés après l'incendie d'un laboratoire clandestin. Personne n'a encore mentionné les noms des sportifs impliqués. Mais si le scandale éclate, l'avenir de mon agence pourrait s'en trouver fortement compromis. On les connaît, les noms. Ça vous coûtera un coût supplémentaire ? Je peux faire preuve de discrétion, mais ça va vous coûter un supplément. Oh, bien sûr. Je comprends. De combien parlons-nous exactement ? Le double ? Le double. Ouah, on va pas... Le double de ce que nous avions convenu. Cela me paraît équitable. Bon, et bien... Ce sera tout. Julie va vous donner votre chèque. N'oubliez pas de le lui réclamer. Pour ce qui est de votre supplément, je vous l'enverrai sous peu. Ne vous en faites pas. Merci encore, Blacksan. Je n'ose même pas songer à l'état dans lequel serait Sonia si vous n'étiez pas intervenu. Soit j'agissais maintenant, soit je laissais Torp s'en tirer comme ça. Pardonnez-moi de ne pas me lever. Accuser Torp. Oui. Il est temps. Non, il n'y a pas lieu de vous pardonner. Je sais que vous pourriez très bien vous lever si vous le souhaitiez. Je suis certain que vous avez de bonnes intentions, mais vous vous trompez. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille ? Il doit forcément y avoir une explication. Je sais que vous avez tué... Craig a accusé un certain chirurgien. D'après Spano, la tête pensante de l'opération était un certain chirurgien. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Mitchell, mais je connais la vérité à présent. Un journaliste m'a mis sur sa piste. Vous voyez qui ? Je sais que vous avez tué Ramdal. Je sais que vous êtes un excellent tireur, et je pense que vous avez tué sûrement d'aller à l'hôpital. Non mais vous m'avez vu, Blacksad ? Comment aurais-je pu faire une chose pareille ? C'est moi qui vous ai recruté pour résoudre cette maudite affaire. Vous imaginez-vous vraiment qu'un assassin agirait de la sorte ? Ouais. Vous l'avez fait uniquement parce que vous pensiez que je finirais par accuser Bobby Yale avant de lâcher l'affaire. Mais à la seconde où j'ai compris que quelque chose clochait, vous avez envoyé Lee et Jill pour m'intimider. Mais comme cela n'a pas marché, vous avez donné l'ordre à Lee de me tuer. Vous êtes du genre à ne plus desserrer la mâchoire une fois votre proie attrapée, n'est-ce pas ? Jamais. Hum. Effectivement, je ne relâche jamais une proie. Ben alors ? Ok, vas-y, tu as le cigare, c'est éclate. Ouais, c'est peut-être le dernier que tu vas fumer, alors... Mettez-vous un instant à ma place. Ah, c'est vrai, des abus. Vous êtes un joueur de football prometteur qui vient de rentrer de la guerre, mais vous n'êtes encore personne. L'homme que vous avez sauvé vous ouvre sa maison. Et cet homme est encore bouleversé par le décès de sa femme. Il passe ses journées dans son gymnase. Et ses nuits à boire jusqu'à en tomber. Du coup, vous vous retrouvez quasiment à élever sa fille. Vous lui offrez son premier boulier. Vous l'encouragez à faire ses études. Vous la réconfortez lorsque sa mère et son père lui manquent. Oui. 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 Oui, tonton Torque. Et après de cela, votre carrière sportive décolle enfin. La vie est belle. Jusqu'au jour où, sans prévenir, un accident vous colle dans un fauteuil roulant. Un vieil ami, Mitchell, vous annonce alors qu'il connaît quelqu'un qui pourrait vous aider, un docteur allemand. Ces substances mettent du temps à faire effet, mais elles font des miracles. Vous arrivez finalement à remarcher petit à petit, un peu au départ, puis plus longtemps. Mais ces substances ne sont pas données. Vous devez trouver un moyen de vous les payer, vous comprenez ? C'est la télé. Ouais. Vous êtes mis à en vendre à des sportifs. Vous vous êtes donc mis à revendre ces substances à des sportifs. Ensuite, vous avez décidé de lancer une agence de publicité pour y recruter ces mêmes sportifs. Les substances leur permettaient d'exceller dans leur domaine, et vous obteniez de meilleurs contrats publicitaires. Un système très efficace. Votre premier client, Craig Spano. Son heure de gloire était derrière lui, alors. Il a servi de cobaye ? Ouais. Jusqu'à ce que Joden découvre tout. Et deux jours avant sa mort, il est venu vous voir... Assez maintenant ! Arrêtez ! Je ne sais pas si je suis au-dessus des lois, mais je ne suis sûrement pas en dessous. Avez-vous la moindre idée du pouvoir que je détiens ? Du genre de personne avec qui je déjeune tous les jours ? On a vu, on a vu. Je pourrais vous descendre ici même. Et il ne se produirait rien. Avec le pistolet que vous gardez dans votre tiroir, je crains bien que non. Prévoyant que mes soupçons seraient sans doute confirmés, j'ai pris la précaution de le placer hors d'atteinte. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec la police. Oh, bah ça a l'air du tout ! C'est un dino-book ! Je ne laisserai personne anéantir ma vie une nouvelle fois. Sonia et moi méritons un avenir. Vous pouvez entrer, commissaire. Timothy Wilson Thorpe, lâchez votre arme. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une police. Non, bah non, il est vide ! Vous n'avez pas à... Sonia l'a tué. Oh ! Ah ! Eh, euh, c'est une bonne tireuse, Sonia ! Oh ! Oh ! Une balle en plein cœur ! Non non. On a désarmé, déjà ? Non 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 non. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Timothy Wilson Torp. Vous avez le droit de garder le silence. Oh, que ça se finisse comme ça. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. On aurait peut-être dû lui... Bah ouais, mais bon... Vous avez droit à un avocat avant de parler à la police. Et d'avoir recours à lui pour tout interrogatoire présent et futur. Bah ouais. Bon, on a fini notre enquête, c'est une véritable... Catastrophe. Enfin, après, c'est Sonia qui a caché dans la colle à la fin. Bah, elle a failli tuer. Elle a failli refroidir Bobby, déjà. Elle est un petit peu impulsive, Sonia. Ouais. Enfin, en même temps, toute sa vie est partie à volo. C'est... Et là, on dit que la dernière personne en qui elle croyait... Ah ouais. En fait, c'est à cause de lui que... Alors, on aurait peut-être dû la laisser se flinguer. Non, non, non. Pour notre Black Sad, c'est pas... Je pense qu'il y a quand même aussi des... Non, il aurait peut-être fallu, je sais pas, la réconforter. J'en sais rien. Bon, bah... La bouillière... Il s'est téléporté ! Ça, c'est Super Saiyan, je le savais. Oh non, on est tout tristes. Marie. Marie. Oh là 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 là. Après tout ce qui s'était passé, le match était bien la dernière des choses qui puissent m'intéresser. Mette-le. L'avait-il pris des substances avant le combat ? Stole l'avait-il laissé gagner ? Alors ? J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aillent du même sens. que mon compas moral. Pour ce qui était de savoir si quelqu'un m'aurait écouté, c'était une autre histoire. Allez, un vrai combat. Honnête. Après tout, quoi qu'on nous dise, nos actions ne déterminent pas toujours notre avenir. Mon compas moral. Ça fait bien longtemps que j'en ai perdu l'aiguille. Et à vrai dire, je ne sais même pas quoi penser de ma prestation sur cette affaire. Avais-je la conscience tranquille ? Ferais-je les mêmes choix si j'avais l'occasion de recommencer ? Oui. Oui. On aurait peut-être changé le destin de Sonia à la fin, peut-être. quand même. On a fini ! Et donc, on a terminé Black Sad. Under the skin ! Alors, je pense que notre enquête n'était pas fructue. Il faudrait qu'on regarde notre Black Sad. Pas d'argent, vu que notre... Notre commanditaire. Notre commanditaire. Il y en a un qui est mort, et l'autre est parti en prison. Vraiment... Après, il y a quand même le fait... Moi, je le pense. Je ne sais pas du tout quelle fin on a eue. Vraiment. Ben... Pas la meilleure. Elle l'a tuée ? Je ne pense pas. Ben oui. Il faut bien qu'elle... Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Il y a quand même meurtre, quoi, donc... Ben, on aurait peut-être pu... Est-ce que c'est par rapport au choix de dialogue qu'on a fait, qu'on n'a pas convenu, ou... Moi, je pense qu'à la fin, il aurait fallu peut-être la réconforter et empêcher Smyrnov de continuer son blabla de policier. Oui, mais bon, elle l'a vécu quand même. Oui. Donc, elle serait quand même allée en prison. Bon, il faut la laisser se flinguer. N'empêche, ça a failli voir rien, parce qu'on s'est réveillés très tard. On pensait que c'était Pignade. Et B. Sans blague, je crois que c'est... Donc, je regarde ton portable. Que ce soit dans n'importe quel volume de la bande dessinée, je crois que c'est l'affaire la plus meurtrière qu'on ait jamais eue dans Black Sun. Vraiment ! Il y a tellement de... De meurtre et tout, on... L'affaire était quand même assez complexe. Et ça, c'est cool. C'était pas trop facile. Mais les déductions finissent par apparaître d'elles-mêmes. Après, nous, on a fait un petit peu... Comment dire ? Les déductions, on les a peut-être fait un peu trop rapidement. Certaines choses... Les dialogues sont quand même... Il y a quand même pas mal de choses. Et surtout, moi, ce qui m'embête dans ce genre de jeu, c'est vraiment la roulette du temps. Qui permet pas de réfléchir posément à ce que tu vas répondre. Ouais. Alors, en fait, là, de ce que je lis sur ton... Sur ce que tu avais... En tout cas, c'était génial. En fait, on aurait pu... Je sais pas comment on aurait pu faire ça, mais on aurait pu... Prendre la balle à la place de Thor ? Non, on aurait pu indiquer, en fait, Soit qu'on s'accusait nous-mêmes d'être le... Tu vois, de Thor. Soit indiquer que Sonia a voulu nous protéger. Alors, je sais pas comment... Bah, quand tu l'interromps. Quand tu l'interromps, je viens d'offre. Attendez, commissaire. Un truc du style. Bon, en tout cas... Voilà. On a terminé Black Sad. Sur une très, très grosse session. Ouais, de... Quasiment 2h30. Quasiment. Alors, ça va faire 3h, le temps en vie. Non, non, non. On débriefe, on lance... Générique. D'accord. Mais j'espère qu'on peut quand même voir notre Black Sad. Oui, je pense qu'on va pouvoir le voir. Donc oui, ouais, vraiment, c'était... Eh ben, c'était un très bon jeu. Oui, ben, voilà. Si on oublie... Oubliez... Oubliez l'en... Oubliez la... Oubliez les glitchs. Oubliez les glitchs. Oubliez la technique. Voilà. Oubliez Weekly et ses yeux de poisson morts. Voilà. Si on oublie les bulles graphiques et l'enrobage technique qui est très moyen. Franchement, l'histoire se tient. C'est haletant. Il y a de l'action. Le gameplay, il répond bien. Ben ouais, à part le fait que juste pour marcher, c'était un peu lourd. Ouais. Mais sinon, ça va... Quand on est habitué, ça va... Alors peut-être qu'après, c'est parce que c'est la version console. Peut-être que si on joue sur... Non, même pas. Parce qu'on joue sur PC ou qu'on joue sur une autre version. Je pense que ça doit être pareil. Ça ne doit pas changer. Alors après, il y a une nouvelle version qui est sortie sur Next Gen. Donc est-ce qu'ils ont arrangé certains trucs ? Peut-être. Mais sinon, à part Weekly, moi, je trouve que les personnages étaient quand même propres. Ils étaient plutôt bien faits. Il y a vraiment que Weekly... Il y a des expressions faciales, ça fait très... Très pigé, tout de même. Marie, elle n'était pas oufant. Non plus. Ouais. En fait, tu as l'impression que les persos du début n'étaient pas oufes. Mais ça s'améliore, en fait. Parce que les premièrement, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient bien. Le personnage le plus clean, c'était poli. C'était poli. Ben en fait, les... Parce qu'il n'y a pas de poils. Alors, en vrai... Mais si, si on regarde une chaîne, il était bien aussi. Ah bah oui. Même... La conclusion ! Même Jill... La conclusion, Pendulo ! Pendulo, vous savez faire des lézards, bravo. Même Jill, j'ai trouvé qu'il était bien. Même s'il faisait marrer avec son bandeau sur le... Avec son baillon, ouais. Ça, non, mais franchement, je trouve ça... Je l'ai vraiment trouvé très très bien. Non, c'est ainsi. Donc, on a eu... Parce que bon, voilà, d'origine... Pourquoi ? Avec la participation de Pictanovo et du soutien du Conseil original Haute-France et de la métropole européenne de Lille ! Incroyable ! Ça a été fait sur Unity. On peut cocher cette case. Merci aux éditions d'Argo pour la bande dessinée Blackstar. Mais en tout cas, un truc qu'on peut dire, c'est que voilà... Merci à Guardino et Canales, les auteurs. C'est à l'origine une bande dessinée. On a le jeu vidéo alors que... Personne ne s'y attendait. À quand le film d'animation ? Ah ! Mais moi, je veux une BD pour cette affaire ! Je veux un film ! Je veux des trucs sur Blackstar. Ça aurait pu être un truc qu'ils auraient pu nous proposer à l'auteur de faire pour la version collector. Une version BD ou même petite BD. Après, tu vois qu'elle est un petit peu... J'allais pas dire cross-média, mais il y a un petit peu. Parce que t'as quand même des phases bande dessinées dans... Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'il faut qu'on relance le jeu pour... Ouais, pour voir notre Blacksad. Ou alors menu, peut-être ? Peut-être dans le menu, on peut le voir. On peut voir notre Blacksad, s'il vous plaît ? Non, pas ici. On faut relancer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si on fait continuer ? Où est-ce qu'on revient ? Peut-être juste avant de... Ou alors on revient après l'affaire. Et on retrouve John, profondément dépressif. On a ras-le-bol. Non ! Ah bah si, là, après ce qui s'est passé... Ah non, on se retrouve là, en fait. Directement. On est de nouveau... Mais on peut faire notre Blacksad ici. On est comment, du coup ? Alors, le Blacksad... De fin. Alors, on est 62,1% sensibles, 37,9% dures à cuire. On a été prudents et résolus à 50%. Ouais. On est à 50,7% pragmatiques et 49,3% intègres. On est 100% romantiques. Là, le romantisme, il a toujours été présent avec nous. Donc, Fino à 70,8% et 29,2% d'Optu. Ouais. 98,3% de Prestes et 1,7% Lourdeau. On était très bavard. On est 96,1% bavard, 3,9% silencieux. Et donc, finalement, l'affaire est protifiée. Bravo ! C'est bon ! C'est bon ! On s'est fait de l'argent, quand même ! Parce qu'il y avait déjà le premier chèque de prêt, en fait. On s'est fait de l'argent sur cette affaire. Youhou ! L'affaire n'a pas été ruineuse, finalement. Ouais. Je propose qu'on reste sur cet écran. On a une montagne de cadavres derrière nous, des drames, des tragédies. C'est ça, entre, donc, le Jodun, Marie, Randal, donc, bah, le... L'aigle, là, le pigargue. Le pigargue qui s'est fait tuer froidement. L'homme de Cassidy qui a été tué par Oleri. Oui, aussi, oui, voilà, il y a lui. Laura, sa fille. Ouais. Michel, Spano, 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 et puis, bah... Et Thor. Et Thor. Donc, on est à dix meurtres. Dix victimes. Dix victimes dans cette affaire. Eh, bah, dis donc, il y en a eu du dommage pour l'article. C'était une enquête bien cruelle, bien compliquée, mais, waouh, c'était... Waouh. Bah, en tout cas, moi, j'ai trouvé le jeu vraiment très très cool. C'était vraiment prenant, en fait. Passer la première heure où on découvre le jeu, on découvre l'emballage, comme je disais. Non, franchement, au début, c'était normal, en fait. C'est le principe d'une enquête policière. Au début, tu t'atonnes. Ouais, c'est ça. Au début, tu t'atonnes, tu t'atonnes, tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment faire, comment on relit certains points clés avec les indices. Est-ce que nos indices, ils tiennent la route ? Est-ce que c'est pas un coup monté ? Est-ce que ça, c'est pas plus compliqué que ça, ça n'a l'air ? Bah, si, en fait. Totalement. Et le truc de la dernière scène où, en fait, juste en lisant un truc dans le bureau de Torp, et que la plupart des... Toutes les révélations... Les intuitions qu'on avait eues, en fait, sur certains trucs, parce qu'on n'avait pas d'infos sur Torp, finalement. Bah, en fait, il y a plein d'intuitions qu'on avait eues, qu'on éclatait, et c'est montré dans le jeu, vu qu'il y a certaines infos qui éclatent à la fin. Mais tu vois que Black Sad, il est quand même dérouté par ce qu'il apprend, finalement, dans la zone finale, on va dire. Il veut pas y croire. Mais là, non, on me dit pas que c'est lui, depuis le début. Et si. Et si. Mais même nous, on l'a... Le banti-tonton. Mais finalement, même nous, on l'a... Cool. Avant tout ça. Oui, parce qu'il était quand même très, très, très proche de Sonia, il s'est... Comment dire ? Il... Oui. Bah, déjà, par rapport à l'accident qui a ruiné sa vie, tout ça... Et ouais, toujours ce contact très proche avec Sonia, mais pas forcément avec Dun. C'est vrai. T'as l'impression qu'en fait, la mort de Dun s'en fout. C'est plutôt le sort de Sonia qui l'intéresse. Et puis très fier de sa maison de pub, mais après... Là, tu te disais, ouais, bah, c'est juste un... Un mec qui s'est reconverti, ça... Ouais, bah oui. C'est pas mieux, après le drame qu'il a vécu, machin. On l'avait un petit peu cool, après tout. Pourquoi il apparaît là, subitement... Tiens, un tonton. Après, il aurait pu ne rien avoir avec ça. Moi, c'est surtout, comment dire... Que ce soit Sonia qui résolve... On va dire qu'ils mettent un point final à l'affaire, c'est quand même très... Bah, c'est triste. C'est très triste. Après, on a vu qu'elle était très... Elle est très fragile. Elle est... Elle est très fragile, on a ras-le-bol que tout le monde se foute d'elle. Elle aussi, elle avait la gâchette pastille un peu. Waouh, ouais. Franchement, ouais. Non, mais elle aussi, c'est une tirose d'élite. Balle en plein cœur. Ouais. Bah, c'est pas la première fois que tu fais ça, Sonia. Raconte-nous. C'est quand même... Je suis un petit peu... Dégoutée. De cette fin, on n'est pas réussi à la préserver. Ouais, je vois de quoi tu parles. Mais bon. Mais après, le problème... À la question finale, est-ce qu'on aurait changé quelque chose ? Ouais. On aurait peut-être changé le destin de Sonia. Si on avait tout à refaire, si tout était à refaire, on changerait peut-être... Ouais, la dernière phase... Parce que je pense qu'on s'en est bien tiré, la plupart du temps. Mais attends, ça me fait chier, parce qu'en fait, on doit se retaper la cinématique. Mais je veux voir un truc, quand même. Qu'est-ce qui se passe, si tu dis non ? Voilà. Si on dit non, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Ouais. Alors, je crois que malheureusement, je n'ai aucun moyen d'accélérer la cinématique. Donc, on refait la cinématique avec Bobby. Donc, on va juste vérifier ça. Ouais. Et puis, de notre côté, on verra. Parce qu'il y a combien de fins ? Enfin non, parce que c'était avant, c'était après. Il y a combien de fins à ce jeu ? Non, c'était avant, en fait, le truc où on disait non. Non, 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 c'est la toute toute fin. Non, non, c'est la toute toute fin. C'est la toute toute fin. Ah oui, oui, c'est la dernière dialogue. Après, tu vois Black Sabbath qui s'éloigne et qui va retourner picolé dans son coin. Juste voir si, est-ce que si on dit non, est-ce que ça permet, en fait, de retourner à certains points clés du jeu, peut-être, pour changer un choix, ou alors changer un choix pour voir ce qui se serait passé, en fait. Ouais, on va dire agrandir un peu la cinématique, ou je sais pas. Je me vois pas retourner en arrière sur certains points, ou alors peut-être dire qu'est-ce que j'aurais changé. Le sort de Sonia, après, on a quand même, on a préservé Colbert et sa femme. C'est vrai que finalement, celui qui s'en tire le mieux, c'est Colbert, avec nous. Ouais. Parce que finalement, il est parti en vacances, avec sa femme, au shield du Niagara. Best life pour Colbert et sa femme. C'est ça. Et à vrai dire, est-ce que O'Leary, finalement, il s'en tire bien aussi, à part que, bon, bah, le... Finalement, les salauds... L'affaire de... Ceux qui sont désignés comme des salauds depuis le début de l'affaire, ils n'ont pas plus impliqué que ça. Non, il a des regrets à notre Black Sabbath. Mais ça change de rien. Ça change de rien, en fait. Mais il a des regrets. Alors que, tu vois, sur l'autre scène, il est là, il fume sa clope, il fait... Je n'ai rien à foutre. Mon affaire est résolue. J'ai touché mon poignon, c'est bon. Ouais, mais moralement... J'aurais espéré, en fait... Moralement, c'est dur. Qu'on aurait pu voir... Ouais, bah, faudra qu'on regarde ce qui change. Après, peut-être que ça ne change pas énormément de choses, hein. Peut-être que, finalement, la finalité, ça aurait été exactement la même scène. Juste que, peut-être, parce qu'on aurait dit... Il faudra demander à notre ami qui a fait le jeu... Parce que... Qu'est-ce qu'il a fait à la fin. Ouais, parce que, finalement, ça aurait changé quoi ? Qu'on arrête Smirmov et qu'on dise qu'elle nous a protégés. Ça va raccourcir une peine. Bah oui, mais voilà. Rien que ça. Elle serait quand même allée en prison. Elle serait quand même allée en prison, mais, je veux dire, elle aurait eu des circonstances atténuantes. Ouais. Des victimes défenses. Je ne veux pas dire... Des victimes défenses. Même pour moi, à ce moment-là, sans rien dire, je trouve qu'il y a quand même des circonstances que tu ne peux pas éviter, en fait. Même si tu n'expliques pas au commissaire, quand même. Hum. Elle voit un mec pointer un flingue sur deux personnes. Bon, Dieu, qu'est-ce que tu foutais encore avec un flingue ? Mais c'est le flingue de plus qu'elle a depuis le début, en fait. Mais ce n'est pas possible, en fait. Non, mais n'empêche, elle aurait tué Bobby. Parce que ça veut dire qu'elle nous a encore menti. Monsieur, elle nous avait dit qu'on lui avait volé le flingue. Donc, elle nous avait menti. Que des menteuses. Oh, putain. Bon, en tout cas, moi, je trouve que je veux vraiment... On rajoute Sonia à la liste des prénoms. Non. Non, pas non. Mais les marines. Oui, les marines, là. Les marines et les rachels, ça, c'est... Ça a été terrible. Les marines et les rachels, ça a évité, maintenant. En tout cas... On s'excuse auprès de toutes les marines et les rachels. Les marines et les rachels, c'est pas contre vous. Mais c'est surtout que, bon, sur des... Que ce soit dans le jeu vidéo, ou dans les films, ou dans les séries, ou dans les animes, ou dans les mangas... Il y a des prénoms qui reviennent, qui... Voilà. Voilà. Mais en tout cas... Moi, j'ai trouvé le jeu excellent. Il était vraiment très sympa à parcourir. Même si le départ, on a un peu... C'est ce que je te dis, on a pataugé, et puis on a aussi pataugé pour te remettre dedans, après une très longue pause, aussi. Bah, il y a ça, il te cache pas que... Mais c'est tout le principe d'un point and click, enfin, d'une aventure comme ça, c'est que t'as un petit truc qu'il faut que tu fasses pour débloquer la situation. C'est ça. Mais il faut savoir quoi. Mais je te cache pas, la première... la fin de la première saison... Euh, de la première saison... De la première session, je veux dire. J'étais pas... J'étais pas emballé. Non, j'étais vraiment pas emballé. J'étais vraiment en mode... Je veux dire, oh là là, c'est moche. Je crois même que c'est un peu pour ça qu'on a un peu duré avant de reprendre... Parce qu'on a un peu... Tout s'est débloqué à la deuxième session. Ouais, voilà. Parce qu'après, il y avait toute l'histoire, et l'histoire nous a... emportés, finalement. Ouais. C'est l'histoire qui nous a emportés dedans. C'est ça. Sinon, en fait, je pense que si l'histoire avait été moyenne, je sais même pas si on en reprenne. Ah, mais je me souviens, à la fin de la première session, moi, j'arrêtais pas de me plaindre de la vitesse de Blackstone, déjà. Mais oui, nous deux, en fait, on était... Et les chargements ? Et finalement, les chargements nous ont pas tant gênés que ça, je crois. Non. Mais en fait, c'est que la première heure, en plus, comme c'était le lancement, donc on va dire... En fait, ce qui n'allait pas, voilà, c'est que tu devais naviguer entre les zones. Ouais. C'est ça qui alourdissait aussi. Et finalement, en fait, c'est que le début qui est comme ça, parce que finalement, après, c'est que de l'enchaînement. Tout s'enchaîne. Donc c'est vrai que c'est vraiment bizarre, parce qu'il n'y a vraiment que le début où c'est comme ça. Donc en mode, on va dire, ancien point and click, où tu sais, où... Regarde, t'as le doublage espagnol. En fait, on a les voix et tous les doublages, en fait. Ouais. Parce que finalement, c'est vrai que le début, en fait, du jeu, ressemble beaucoup à tout ce qui se faisait dans les anciens point and click. Oui. Les fameux jeux où on te met dans un lieu, où t'as plusieurs zones à visiter, où il faut trouver les objets, pour après faire une interaction avec les objets à un certain point, pour faire avancer le truc, jusqu'à ce que quand t'as tout fini, on te dit cinématique, on t'emmène dans une nouvelle zone, pas que t'as une nouvelle zone avec des nouveaux endroits à visiter, et après, de nouveau, on te lâche et tu fais ce que tu veux. Et c'est vrai que... Là, il y a la différence avec Renoway, qui est aussi un jeu de Pendulo Studio, c'est que, Dieu merci, ils ont changé ce système de... Parce que dans les Renoway, tu trouves des objets, tu les ramasses dans un inventaire, et tu dois les combiner... Oui, parce que ça... Là, en fait, c'est remplacé par le système de déduction. De déduction, voilà. C'est beaucoup moins lourd. N'imagine qu'on aurait eu un système avec des indices matériels. Ah bah... Or ! Ça aurait été compliqué. Je suis pas sûr qu'on aurait eu envie de continuer le jeu, peut-être. Je sais pas. Ça aurait... Ou alors, on aurait vraiment eu la soluce sous les yeux H24. Ouais, c'est ça. Alors que là, on l'a regardée de temps en temps pour vérifier... Mais elle est même pas complète ! Bah oui, parce qu'il y avait des scènes que t'avais même pas... Mais tout le passage avec Weekly, il est pas ! Après, on peut pas vraiment le rater, en fait. Non, ça j'aurais pu... Parce que c'est juste poser des questions, et quand il y a l'histoire de la photo... C'est juste, tu fais 15 000 photos ratées, et puis voilà, quoi. Oui, parce qu'au début, j'avais pas compris, en fait, comme c'était un QTE... Donc, en fait, si tu loupes le QTO, en fait, ça te remet directement à zéro, en fait. Et voilà, voilà. Mais voilà, franchement, moi j'ai trouvé le jeu très très bon, comme je disais. C'est ce que je disais avant qu'on lance la session. On a bien fait d'attendre. Déjà, on a bien fait d'attendre, parce que le jeu avait été mis à jour et tout. Parce que j'imagine pas dans quel état était le jeu quand il est sorti. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient que le jeu plantait. Je crois même, j'avais entendu dire des joueurs se plaintent du fait qu'il y avait un moment où leur partie avait été complètement effacée. Donc ils avaient été obligés de recommencer à zéro. J'imagine bien certaines interactions qui se déclenchent pas, ou certains dialogues qui bug, ou certaines choses comme ça, tu vois. Qui pourraient complètement parasiter la partie. Ou même des glitchs, ou des scènes qui passent à travers le sol. Peut-être que si, un seul truc qu'ils auraient pu ajouter quand on finit le jeu, c'est de pouvoir avoir la possibilité de rejouer certaines scènes. C'est ce que je me disais. Finalement, revenir, on va dire, sur la dernière scène, pour voir, selon les actions, qu'est-ce qui change. Ça, on peut peut-être le regarder après avoir vu pendant cette vidéo. Mais, parce que tu vois, je pense que peut-être qu'il y a un truc en mode, en fait, on s'en bat les couilles, on parle même pas de l'histoire de Torque, et on accepte le chèque, et on se barre, en fait. Ah, c'est possible. Il y a peut-être une mauvaise fin, c'est ça. Ah, la mauvaise fin, ça peut totalement être laisser Torque s'en sortir comme ça. C'est ça. Fermez les yeux. Fermez les yeux, prendre le chèque. Être corrompu jusqu'à l'os. Voilà, en fait, l'inverse de l'intègre. Ah bah là... La barre... Nous, on a été intègre du début jusqu'à la fin, t'imagines, on aurait choisi ça ? T'as la barre d'intègre. Allez, hop là, corrompu. Mais voilà, donc, en tout cas, moi, j'ai trouvé le jeu très plaisant, très cool. Je pense qu'on a plus ou moins réussi à rester dans le personnage de Black Sad. Ogi. Je pense. C'est surtout ça aussi qui a orienté nos choix. Parce qu'on connaît la bande dessinée, on connaît le personnage. Il faut des choses qui... Moi, je voulais vraiment faire une partie qui ressemble à la BD, en fait. Vu que je connais mieux les BD que toi, je sais. C'est pas que moi, je les connais pas, mais c'est que moi, la dernière... Par contre, tout le mien. Moi, la dernière fois que j'ai lu, en plus, j'ai même pas lu les deux derniers, mais moi, la dernière fois que j'ai lu Black Sad... Lisez-la, c'est une enquête en deux parties, en deux tomes. Au lycée qu'on les avait ? Ouais. C'est ça. Donc, c'était au lycée, donc moi, ça fait... Si dans le lycée, à lire Black Sad... Ça veut dire, moi, ça fait... Ça fait 14 ans que je les ai parlé. Bah, tu vas tirer... Est-ce que ça t'a donné envie ? Ça fait entre 12 et 14. Du coup, ma question, c'est, est-ce que ça t'a donné envie de lire les BD ? Finalement, de lire les deux dernières aussi. Mais... De te refaire tous tes BD, de faire un peignet. Et en plus, je veux dire, ça, c'est... Le jeu est vraiment un plus par rapport à ça. C'est ce que je disais... Il y a plein de... Il y a plein de références. Il y a plein de références. Il y a plein d'œil. La voiture. Il y a plein d'œil. La photo. Oui, il y a Polly, parce que tu m'avais dit qu'on le voyait. En fait, c'est ça. Tu sens que vraiment, ils se sont vraiment beaucoup investis dans l'univers de Black Sad pour comprendre et faire plaisir aux fans. C'est un jeu qui est vraiment là pour faire plaisir aux fans. Dans le bureau, il y a la photo du journal avec la femme qu'on voit dans le premier tome. Je crois que c'est ça. Oui. Tu sens que c'est un jeu qui est vraiment fait pour faire plaisir aux fans. Il n'est peut-être pas très, très beau, mais en tout cas, tu ne peux pas nier que tu te retrouves bien dans l'ambiance et dans les enquêtes de Black Sad, cet univers sombre, les personnages qui sont cohérents, qui donnent envie de simplement de faire le jeu. Et on a essayé de faire un Black Sad qui correspond, moi, tel que je le comprends et je le lis dans les BD. Oui, voilà. Moi, c'est du peu que je me souviens des bandes dessinées. Ça ressemble à peu près à ce qu'on a essayé de maintenir avec le Black Sad qu'on avait. Et comme je disais tout à l'heure, avant qu'on commence la session, c'est vrai que ce jeu m'a donné aussi envie de tester un autre jeu de Pandéo Studio, qui est sorti plus récemment. Je sais que c'est pareil, le jeu est sorti dans un état un peu déplorable, malheureusement. Donc c'est pour ça que j'espère que le jour où on le testera, soit à moi solo, soit à deux, si on veut le faire en détente, bah c'est Tintin. Ouais. Et les cigares du pharaon. Parce qu'en plus, déjà, Tintin, ça, c'est... on va dire, c'est l'inverse, c'est plus mon dada, les Tintins. Parce que c'est vrai que moi, c'est la bande dessinée que j'ai suivie quand j'étais gosse, parce que moi, on m'avait offert les Tintins, c'était la bande dessinée que j'ai... Alors que pourtant, je les ai pas tous, donc c'est ça le pire. Mais il m'en manque. Mais voilà, les cigares du pharaon, en plus, c'est quand même, je crois, c'est deux bandes dessinées, parce qu'il y a les cigares du pharaon, et donc derrière, il y a le lotus bleu. Je ne sais pas si ça prend... Je sais pas si le jeu couvre les deux bandes dessinées, ou ne couvre que les cigares du pharaon. Je pense qu'il ne doit couvrir que le cigare du pharaon. Je pense, hein. Ce qui est dommage, parce que le problème, c'est que les deux bandes dessinées sont liées, normalement. On a ça. J'allais dire, il y a le film, mais même pas, parce que le film, c'est plutôt les... Le problème, c'est que le film qui était sorti, c'est un mélange de plein de bandes dessinées. Parce que ça prend surtout le secret de la licorne, mais il y a une partie où on parle aussi des mystères du crabe aux pinces d'or. Parce qu'il y a un moment où ils en parlent. Et en fait, ils avaient fait un... Je l'aime beaucoup. Un métripote dans ce film, qui était très très bien. On dérive un peu, mais... Ouais, ce film, moi, je l'avais beaucoup aimé. Parce que, en fait, le film, il essayait de créer une cohérence avec la rencontre de Haddock, tout ça. Il fallait forcément lier certaines bédités. Donc, c'est pour ça. Pourquoi pas un film d'animation un peu dans le même style pour Black Sad ? Mais là, pour un premier jeu qui, quelque part, si tu connais pas, si tu connais pas Black Sad, bah tu peux tout à fait faire le jeu. Ouais, ça y a aucun souci. Parce que finalement, votre Black Sad, après, si vous connaissez pas la bande dessinée, bah vous faites votre Black Sad. Si vous voulez qu'il soit silencieux, il sera silencieux. Si vous voulez qu'il soit corrompu, il sera corrompu. C'est cool, ce genre de jeu qui te... De toute façon, les jeux qui laissent le choix aux joueurs de faire ce qu'ils veulent. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Après, nous, en tant que... Voilà, si tu connais pas, si tu sais pas, si tu connais pas du tout la BD, t'achètes le jeu par curiosité, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Tu connais pas la BD. Et après, si ça te donne envie de lire les BD, ah bah là, tu fais, wow, bah super, on va prolonger l'expérience. Et là, le fait que toi, t'aies fait le jeu et que d'avoir très peu de souvenirs, tu vas probablement lire les BD. Et tu vas découvrir petit à petit tout ce que t'as vu dans le jeu, les plus éléments. Oui, ce qu'on a bien vu là, tout à fait. Oh voilà. Donc voilà, voilà. Leur est venu de conclure. On va conclure cette détente. Et bon, t'es bien amusé. Ça a été beaucoup de stress à certains moments. Ouais, oui. On a bien rigolé aussi. C'est ça. À certains moments aussi. Ouais, aussi, aussi. Là, j'ai bien envie, une fois qu'on aura mis fin à cette vidéo, qu'on regarde un petit peu, tu sais, parce que t'avais moyen de revenir en arrière. T'avais un système qui te permettait, bon, alors reprenons. Je sais pas si tu pouvais le faire, puisque t'as pu voir ton Black Sad en pleine cinématique. Tu sais, ça nous avait permis de recharger une sauvegarde. Ah, tu veux dire pour charger. Ouais. Ah oui, donc peut-être qu'en fait, finalement, on peut le faire. Je vois si c'était possible. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. On l'avait fait quand on avait avoué à chanter. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais zappelé. Ah, tu sais qu'il y a la bague. Donc finalement, oui, on peut peut-être revenir sur les scènes, peut-être. Bah, j'ai envie de tester du coup. On testera ça de notre côté. Et, bah, c'est fin d'un match des temps, donc il faut qu'on annonce le prochain. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le truc, c'est qu'on est en... On est dans une période où il va y avoir beaucoup de sorties de jeux. C'est ça. Et il va y avoir la sortie d'un... D'un remaster. D'un remaster qui donne envie. Qui donne envie. Et, en fait, on... Officiellement, la première chose qu'on voulait faire, parce que ça fait trois ans, je crois, c'est ça. Ouais, moi, je voulais qu'on parte sur Dead Rising 2. Dead Rising 2. Sauf qu'on a le remaster qui va sortir... Du 1. Bientôt. Ouais. Bah, du 1. Ou alors, qui est sorti... Oui, du 1, bien sûr. Mais, soit, en fait, parce que, voilà, nous, actuellement, au moment où on tourne, on est mi-août. Donc, le jeu, officiellement, sort dans un mois en version digitale et sort au mois de novembre en version physique. Vous, au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'il sera plus que septembre. Mais je ne sais pas si cette vidéo arrivera au mois de novembre, c'est ça le truc. Je pense pas. Donc, je pense que... On verra, parce que moi, j'aurais voulu... Je voudrais prendre la version physique. Attends, attends, attends. On n'oublierait pas un petit truc ? Hum. Il y a Halloween qui va s'avancer. Ah ouais, putain, c'est vrai. Il y a Halloween qui va s'avancer. Ça va dézapper. Normalement... Oh, putain, on avait dit... Oui, c'est ce qu'on avait dit. Ah oui. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait Halloween. C'est normalement, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps... On fait un jeu Halloween. On fait un jeu Halloween sur la période, on va dire. Et on le démarre, on va dire, mi-septembre. C'est vrai. Parce que comme... Et le jour d'Halloween, maintenant, on a pris l'habitude de faire un petit live. Oui, aussi, voilà, tout à fait. Mais du coup... Donc, logiquement, si on garde ce qu'on avait décidé... Je ne sais plus si on en avait parlé. Je ne crois pas qu'on en avait parlé. On avait décidé qu'on ferait cette année sur le Let's Day Tent Halloween, si je ne me trompe pas, Project Zero 3. Exact. Donc, il sera fait en Total Découverte, parce que je ne le connais pas du tout, Project Zero 3. Il sera fait obligatoirement, parce que je n'ai pas de PS2, je n'ai pas de jeu. Donc, il sera obligatoirement fait en émulation. En émulation. En sachant qu'en plus, j'espère que l'émulation, normalement, moi, j'ai toujours entendu dire que l'émulation PS2, maintenant, ça a passé très très bien, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Et ce que je propose... Malheureusement, c'est le seul épisode qui n'a pas eu de remake, pour le moment. Ce que je propose, pour l'instant, c'est qu'on mette fin à cette session. On ne vous dit rien. Voilà. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse. En fait, on est... On a le cul entre deux chaînes. C'est vrai que j'avais fait que Black Sabbath va sûrement se finir, je pense, vers la période d'Halloween. Oui. C'est vrai. Ben là, je ne sais pas combien de sessions on a d'avant, combien de publieurs qu'il va venir. Parce que je ne te cache pas que moi, il y a un truc que j'hésitais aussi à faire, là, je vous parle de ça. Est-ce qu'on double la dose de Black Sabbath par semaine ? Parce qu'en fait, j'hésitais à faire un truc. Oui. À partir de septembre... Oh, attention. J'hésite à faire quelque chose. Ouvrez vos aides gourdes, c'est maintenant que les infos sont lâchées. C'est qu'en fait, on fasse une semaine sur deux l'inverse de ce que je faisais habituellement. C'est-à-dire ? Actuellement, je sors, donc, le lundi et le vendredi, un épisode de l'Explay. Donc là, actuellement, Peter Mario. Et le mercredi, vous avez un épisode Black Sabbath. Et logiquement, le samedi, vous avez un épisode rediff. Quand j'arrive à les monter et à les sortir. Je vais essayer déjà de faire en sorte que ça, ça tombe maintenant bien. Le truc que je voudrais faire à partir de début septembre, c'est qu'on fasse une semaine, donc comme je viens de vous le dire, et que la semaine d'après, on inverse. Donc ça sera deux épisodes Black Sabbath et un épisode Peter Mario mercredi. Vu que là, on a pris en plus de l'avance, je pense que ça ne peut pas gêner. Et comme ça, pour les personnes qui regardent Black Sabbath, vous aurez une semaine sur deux deux épisodes à la place d'avoir qu'un seul épisode. Et une semaine sur deux, vous n'aurez qu'un épisode de Black Sabbath. C'est une bonne proposition. Et je pense que comme ça, ça vous fera... Et ça nous permettrait d'être dans les clous par rapport à notre période, ouais. Peut-être. Mais voilà, il faut que... Ça, ça sera à partir de début septembre, ou peut-être même que ça sera commencé un peu avant, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est le truc que je réfléchissais depuis un petit moment. Qu'on réfléchisse, parce que Black Sabbath, oui, on a quand même un certain nombre d'heures de jeu, mine de rien. Comment on a tourné et tout ça. Donc, est-ce qu'on part sur Project Zero, sachant que ça va probablement être long ? Ouais, mais j'espère que ça ne sera pas un So We Begin 3. Ou est-ce qu'on part sur un jeu plus court ? Ou alors, on partira sur un jeu plus court, je ne sais pas. On verra. Je pense que... Des jeux d'horreur, c'est pas ce qui manque. Voilà, c'est pas ce qui manque, et je pense que j'en ai quelques-uns qu'on peut faire. Allez, on est complètement zazin, on fait homorie. Alors, je crois que ça sera plus long que... Oui, ça sera fortement. Ça sera plus long, je pense. Ça sera plus long. Après, ça peut être une idée aussi. Yoma Waoua, oui. Faire le 3. Est-ce que c'est pas trop court, justement ? J'en sais un... Je ne connais pas, je ne sais pas ce qui vaut le 3. Donc, là, sur le coup, j'en sais. Donc, voilà, on vous laisse dans le brouillard complet, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, en fait, c'est comme le titre, là, il fume. Donc, on est en train de fumer, nous aussi, et on ne sait pas du tout ce qui arrivera après. On vous tiendra au courant. C'est ça. Ou alors, ça sera la surprise. Ça sera la surprise ou on vous tiendra au courant sur les réseaux. C'est ça, tout à fait. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette série, cette session et ces vidéos. Si cela vous a plu, bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager les épisodes sur vos réseaux préférés. X, le Sky, Facebook... N'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce que vous, vous auriez fait ? Comment vous auriez joué ? Quelle décision vous auriez prise à notre place ? Voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas à commenter, c'est intéressant de connaître ce que vous pensez du jeu, mais aussi, est-ce que vous auriez fait d'autres choix que nous ? Tout à fait. Et donc, si vous ne voulez pas rater la prochaine série, ou si vous voulez regarder d'autres séries, Pour l'instant, inconnue ! Vous en avez plein sur la chaîne qui sont disponibles. Vous avez de tout, parce que c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime faire sur ma chaîne. C'est faire de la diversité. Et si vous cherchez, tout simplement, des jeux de ce style... Je ne sais pas si on avait fait d'autres jeux un peu dans ce style-là... Bah... Le Louis de Paris. Ouais, le Louis de Paris. The Wolf Among Us. Voilà, si vous voulez, vous pouvez aller voir The Wolf Among Us qu'on avait fait il y a... Si vous voulez des jeux en anglais avec une traduction boiteuse, c'est aussi possible. The Angels of Death. Les trucs bien vieux ! Mais voilà, c'est toujours plaisant et intéressant à regarder. Yes ! Et après, si vous voulez regarder... Parce que moi aussi, je fais du solo, je fais du RPG, je fais du platformer, je fais un peu de tout. Donc, il y a pas mal de sessions, de plein de playlists de jeux que j'ai déjà fait, parce que ça fait maintenant 10 ans que je suis sur YouTube. Oh là là, le truc ! Donc, vous avez de quoi faire. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si c'est pour ne pas rater les prochaines sessions, les prochaines séries, c'est pareil, abonnez-vous. Comme ça, vous serez alertés. Yes ! Donc, à plus et à la prochaine ! Salut ! Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501